Aujourd'hui en France on est le seul club en mesure d'organiser un championnat du monde majeur pour la fédération WBO. Moi je vais être championne du monde autant de fois que je le pourrais, c'est ça qui me motive. Peut-être qu'un jour je vais rentrer dans le Guinness Book des records. Avant d'arriver chez nous, elle était à son quatrième combat professionnel, aujourd'hui on en a 16, elle est multi championne du monde. C'est un petit club où on travaille avec nos points serrés, on est aidé par la ville, mais après tout le reste on se débrouille tout seul. Le boxing club travaille avec tous les publics, c'est pas le niveau qui va déterminer si t'es boxeur ou pas, c'est l'engagement que tu donnes. La boxe c'est quelque chose de compliqué au niveau des émotions et de compliqué parce que le regard des gens c'est ça passe par la bagarre. C'est vrai que c'est un combat mais c'est un combat qui est structuré et organisé. Je sais pas si c'est un rêve mais j'ai toujours espéré un jour organiser l'hippodrome. L'hippodrome à l'époque c'était un lieu qui était surtout dédié au cirque, au catch. Et à un moment donné je voulais renouer avec l'histoire en fait. Ça va être un super combat très attendu dans le monde de la boxe. En direct de l'hippodrome de Douai, dernière visite avant l'organisation du 24 novembre qui va accueillir le prochain championnat du monde et les cinq combats professionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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